re bonjour à tous j'espère que ça a eu le temps de prendre un petit café et on va continuer la matinée avec nathan de we suggest qui va nous présenter donc leurs solutions donc nathan bien venu merci beaucoup tania je suis vraiment ravi d'être là ce matin je trouve ça super intéressant de pouvoir parler de recrutement d'évaluation de soft skills donc super événement merci beaucoup et donc plus particulièrement à partir de maintenant du coup effectivement donc juste avant de commencer faire un petit point sur le sur le programme de cette présentation comment ça va se passer dans un premier temps en fait je vais vous parler un petit peu des fondements de we suggest on va ensuite basculer assez rapidement sur du très concret à travers une démo de notre plateforme pour que vous puissiez voir un petit peu comment comment elle fonctionne et ensuite je on vous réserve une petite surprise à la fin de cette présentation donc je vous invite très très fortement à rester jusqu'à la fin je vous assure vous serez pas déçu on vous a concocté quelque chose de plutôt pas mal donc pour commencer sur les fondements de we suggest alors chez we suggest il faut savoir que on a de grosses convictions notamment le fait que lorsqu'on se lance dans un recrutement rien ne doit être laissé au hasard des éléments les connaît tous on en a déjà parlé ce matin comme l'intuition le feeling on considère pas du tout que ce sont des arguments rationnels pour pouvoir recruter un collaborateur ou une collaboratrice or aujourd'hui le recrutement c'est un enjeu phare pour énormément d'entreprises et c'est pour ça qu'il est en fait indispensable d'avoir tous les éléments à votre disposition pour vous permettre de limiter l'impact des biais cognitifs sur vos prises de décision alors concrètement qu'est ce que qui on est qu'est ce que oui sujet donc oui sujet c'est une plateforme 100% web d'évaluation des soft skills et notamment pour du recrutement alors chez we suggest on a globalement deux gros objectifs le premier objectif de notre côté c'est notamment de vous aider à détecter et à identifier les soft skills clés à évaluer chez vos candidats notamment grâce à notre algorithme de suggestion donc l'idée c'est qu'en fonction de vos enjeux et de vos attentes on va être en mesure de vous suggérer les compétences clés à venir évaluer chez vos candidats le deuxième le deuxième objectif majeur chez we suggest c'est on va dire la suite de ce premier objectif c'est finalement de vous fournir les clés pour vous permettre d'évaluer les compétences que vous avez sélectionné et détecté en amont du du process sélectionner les compétences clés chez vos candidats qui réussiront finalement à leur poste donc ce que je vous propose voilà c'est de vraiment rentrer dans le vif du sujet dans quelque chose de très concret avec une du coup une démo de notre solution alors comment fonctionne vous suggèse lorsque vous arrivez sur le sujet vous avez en face de vous un tableau de bord donc ce que je tiens tout d'abord à dire c'est que notre plateforme a été pensé pour être très simple et très rapide d'utilisation la prise en main lorsque vous connectez elle est complètement instantanée ce que je vais faire durant cette présentation c'est en fait vous introduire et vous parler un petit peu de de tous les modules qui existent sur le sujet donc le module modèle de compétences campagne d'évaluation et rapport d'analyse je vais vous en parler dans le détail immédiatement et on va d'abord commencer par le premier module donc le premier module il s'appelle modèle de compétences c'est clairement le coeur de notre solution l'idée de les sujets notamment à travers ce module là c'est de vous permettre de sélectionner les compétences clés que vous souhaitez évaluer chez vos candidats et de créer du coup vos propres modèles de compétences sur mesure et personnalisé alors vous pouvez me demander qu'est ce qu'un modèle un modèle ça peut faire notamment référence à un référencier de métier à une fiche de poste ou alors un domaine de manière un peu plus globale donc ce qu'on va faire pour la démo ici ça va être de se lancer dans la création de modèles la première chose qu'on demande lorsqu'on crée un modèle c'est lui donner un titre alors là je vais partir sur un sur un cas un cas fictif admettons que je cherche à recruter un responsable commercial d'une boîte qui est spécialisée dans l'IT ou dans l'informatique donc je donne responsable commercial comme nous la deuxième étape alors pour rappel je vous l'ai dit l'idée de we suggest c'est de vous aider à détecter à identifier les soft skills clés à évaluer chez vos candidats et notamment grâce à notre algorithme donc l'idée c'est pour que notre algorithme puisse vous suggérer ses compétences mais ça va être de mieux comprendre votre contexte d'évaluation donc pour ce faire on va vous poser des questions donc ici quel serait le secteur d'activité qu'on pourrait sélectionner donc j'ai dit que j'étais une boîte dans l'informatique donc je vais prendre informatique télécommunication je vais sélectionner une première fonction ça va être commercial relations clients et si je veux venir affiner les suggestions de compétences qui vont être fait par notre algorithme je vais pouvoir sélectionner notre fonction alors ça pourrait tout à fait par exemple s'il ya des missions marketing marketing communication la troisième étape ça va être déjà de déterminer si cette évaluation est portée des responsabilités managériales donc là je recrute un responsable commercial donc je vais considérer que c'est tout à fait le cas et ensuite on vous en fait on vous transmet on vous donne huit activités et on vous dit parmi ces huit activités qu'elles sont selon vous les trois principales activités qui pourraient caractériser votre poste donc là je vais en sélectionner trois je vais prendre animé argumenté et organiser par exemple et donc l'idée c'est que vraiment comme vous pouvez le voir en l'espace de 30 secondes et en seulement deux étapes notre algorithme est en capacité de vous suggérer 12 compétences alors par défaut 12 compétences à venir évaluer parmi les 40 compétences qui constituent notre notre modèle scientifique idéal et ça c'est un élément super important que vous avez ici ça va notamment être la capacité que notre solution nous donne de vous laisser la main dans la construction et et dans le fait de pouvoir modeler finalement votre votre modèle pourquoi est ce qu'on vous permet de faire ça parce qu'en fait on a conscience en fonction finalement de vos enjeux et vos attentes elles peuvent être très diverses et variées donc ici ce que vous pouvez faire lorsque vous avez ces premières recommandations de compétences alors déjà vous pouvez avoir accès à des définitions si vous voulez voir un petit peu ce qui se cache derrière l'assertivité par exemple vous allez avoir la possibilité d'enlever des compétences alors je le fais rapidement de manière arbitraire donc je vais enlever deux compétences ici si vous considérez qu'elles sont pas adaptées à votre à votre contexte et vous allez aussi pouvoir en ajouter donc là je vais cliquer sur ajouter une compétence et on va retrouver en fait les 40 compétences de notre modèle idéal donc idéal c'est un acronyme comme vous pouvez le voir ici donc c'est l'influence décision efficacité agilité et coopération et l'idée c'est qu'en fait à l'intérieur de chacun de ces piliers vous allez à chaque fois avoir huit compétences et vous allez pouvoir sélectionner les compétences qui vous intéressent et qui répondent vraiment à vos enjeux donc là pour l'exercice je vais en sélectionner deux par exemple donc je reviens ici on va partir du principe que je suis satisfait de la création de mon modèle donc très bien j'ai sélectionné mes 12 compétences je vais passer à l'étape suivante la toute dernière étape avant de valider définitivement la création de mon modèle c'est une étape dans laquelle on vous propose d'organiser les compétences que vous avez choisi donc ici en fait on vous propose de hiérarchiser les compétences sélectionnées concrètement vous pouvez mettre des compétences dans les catégories indispensables majeurs et accessoires qu'est ce que ça va vous permettre de faire ça va vous permettre de personnaliser la visualisation des résultats lorsque votre candidat aura répondu à ses questionnaires notamment d'avoir des grilles de lecture un petit peu différenciante donc je vous montrerai dans le détail dans le rapport d'analyse dans le troisième module comment ça se passe juste pour l'exemple hop je vous mets je vais mettre quatre compétences ici donc là on a terminé la création de notre modèle donc je vais pouvoir le valider je vois effectivement que mon modèle il a été récupéré dans ma gestion de modèles de compétences formes de liste on retrouve ici et je vais passer à la deuxième étape qui va être la création de ma campagne de recrutement à savoir qu'à partir de maintenant tout ce que je vais vous montrer campagne de recrutement et analyse des résultats c'est bien évidemment des informations vous pouvez centraliser automatiser directement depuis votre ats donc je vais donner un nom à cette campagne bien évidemment donc je vais partir sur un recrutement d'un responsable commercial alors je vais mettre une date 2022 la deuxième étape et on va sélectionner le modèle sur lequel on va évaluer nos candidats donc je sélectionne mon modèle hop la troisième étape je peux sélectionner soit d'ajouter des nouveaux profils des nouveaux candidats qui n'ont pas encore passé l'expérience je peux les ajouter ici sous forme de liste ou de manière beaucoup plus individualisée si je le souhaite ou alors comme je vais le faire ici moi j'ai déjà des candidats en fait comme vous pouvez le voir batman qui ont déjà en fait répondu aux questionnaires de we suggest et ce qui est intéressant c'est que du coup je vais pouvoir les évaluer et avoir accès directement à leurs résultats sans avoir besoin de leur renvoyer de nouveau les questionnaires et d'y répondre donc ça va aussi vous permettre de votre côté de faire vivre votre vivier de candidats vous pouvez avoir de votre côté en interne et la toute dernière étape c'est une étape de paramétrage donc vous pouvez différer la date d'envoi des questionnaires vous pouvez préciser la fréquence enfin voilà mettre en place des relances automatique tant qu'un candidat n'a pas répondu à ses questionnaires voilà l'idée c'est comme vous pouvez le voir que la création de campagne se fait de manière totalement enfin très 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 rapide finalement donc maintenant on a terminé la création de notre modèle on a terminé la création de notre campagne de recrutement mais on va passer on va dire aux choses sérieuses mais ça va être l'analyse des résultats donc là je vais arriver sur mon troisième et dernier module donc rapport d'analyse je vais retrouver ma campagne en cours je peux voir qu'il ya cinq candidats qui ont répondu aux questionnaires sur cinq inscrits et je vais arriver sur cet écran alors il faut savoir que sur we suggest on a globalement deux manières de d'avoir accès aux résultats vous allez d'abord accès à des résultats directement sur la plateforme et d'autres directement sur le rapport pdf que je vous montrerai dans le détail par la suite donc dans un premier temps ici vous allez retrouver les résultats collectifs de vos candidats donc chacun des candidats qui a été évalué en fait il va y avoir un score de matching qui va lui être rattaché ce qui vous permet déjà d'avoir une première grille de lecture et notamment par exemple pour de la présélection ça peut être intéressant vous allez pouvoir comme je voulais montrer tout à l'heure si vous voulez filtrer un petit peu les scores obtenus et si on veut juste se baser sur les indispensables hop je peux voir que les candidats les scores obtenus vont un petit peu évoluer donc ça peut vous permet d'avoir des grilles de lecture un petit peu différentes en fonction de si vous voulez vous baser sur l'intégralité des compétences ou uniquement sur les indispensables les majeurs ou les accessoires vous pouvez également si vous souhaitez comparer plusieurs candidats les uns par rapport aux autres donc ici je vais sélectionner deux candidats je vais accéder à leurs résultats sous forme de jauge par compétence pareil je vais pouvoir les comparer les uns par rapport aux autres et sous forme de radar si je souhaite un petit peu prendre du recul sur les résultats obtenus et ensuite moi admettons ben voilà batman c'est un candidat qui m'intéresse je veux vraiment investiguer ses résultats à lui dans le détail je vais tout simplement cliquer sur sa fiche on garde vraiment la même logique sous forme de liste je vais j'ai les résultats de mon candidat alors cette fois ci comparé par rapport à l'intégralité de la population et je vais de la même manière avoir la possibilité de d'avoir la vision sous forme de radar donc ça c'est vraiment pour la partie la partie on va dire dynamique qu'on retrouve sur sur notre solution maintenant ce que je vais vous montrer alors excusez moi je vais revenir là vous pouvez télécharger le rapport pdf que je vais vous montrer immédiatement pour passer sur le rapport pdf il faut savoir que pour l'événement d'aujourd'hui on va en fait vous présenter notre nouveau rapport qui va sortir dans les prochaines semaines donc c'est vraiment une avant première une exclusivité qu'on vous fait là donc faut savoir que si vous testez oui suggest aujourd'hui vous aurez un certain rapport celui ci va évoluer dans les prochaines semaines donc ce rapport comment on l'a imaginé on l'a imaginé de manière à ce que vous pourriez pouvez en fait retrouver des informations les plus complètes possibles mais également vous proposer un rapport qui soit le plus synthétique possible on a vraiment voulu éviter de vous proposer des rapports qui vont être un petit peu à rallonge qui vont faire 20 ou 25 pages l'objectif c'est de vous permettre de trouver toutes les informations clés celles dont vous avez besoin la manière la plus rapide possible alors dans ce rapport là vous allez retrouver des éléments sur les préférences comportementales de vos candidats sur leurs ressources personnelles sur ce qui les motive au quotidien en tant que en tant qu'individu également sur les environnements dans lesquels ils vont le plus épanouir on appelle ça les environnements de prédilection sur une autre partie du rapport on va en fait faire une présentation des scores obtenus alors là c'est intéressant parce que les scores obtenus on sait très bien que c'est pas toujours évident d'interpréter un score comment faire la différence entre un score de 47% 58% etc du coup ce qu'on vous propose en fait c'est de vous transmettre des phrases qui vont être adaptées en fonction du score que vous avez obtenu des phrases dynamiques en fonction du score que vous avez sous les yeux vous aurez à chaque fois une phrase qui va vous aider à mieux contextualiser et mieux interpréter le score obtenu et ensuite on va également parce qu'on connaît l'importance de l'entretien structuré en tout cas chez we suggest on va aussi vous proposer des questions pour pouvoir approfondir les scores obtenus donc des questions qui sont à la fois générales ouvertes et situationnelles notamment pour vous permettre d'approfondir l'échange que vous allez avoir avec votre candidat donc ça ce sera présent sur notre notre nouveau rapport donc je on en a parlé au tout début on vous a préparé en fait une petite surprise ce matin sur we suggest alors c'est déjà c'est déjà la fin de la présentation juste si je devais récapituler we suggest en fait we suggest est vraiment votre meilleur allié pour simplifier et fiabiliser vos process d'évaluation lors de vos recrutements et pour la surprise ce matin on a en fait pas mal parlé de l'importance des biais cognitifs de du feeling de l'intuition dans dans le recrutement et c'est pour ça qu'en fait on a décidé de développer un module qui en fait dédié à l'auto évaluation autour des biais cognitifs et les choses sont plutôt bien faites parce que le module il sort demain alors pas tout à fait parce qu'une nouvelle fois pour l'événement on a décidé de sortir en avant première pour vous donc je j'invite ma collègue laura qui va certainement vous envoyer un lien vous pouvez en avant première tester ce nouveau module en cliquant sur le lien qu'elle va vous envoyer alors concrètement comment ça va fonctionner chaque mois vous aurez la possibilité de vous tester sur un biais mystère au travers d'une mise en situation ludique et immersive vous allez ensuite accéder en fait à votre finalement votre à votre score de sensibilisation par rapport à ce biais là et ensuite vous pourrez accéder à une courte vidéo de deux minutes dans laquelle on va décrypter le biais et également dans laquelle notre docteur en psychologie cognitive à vous révéler ses meilleurs secrets pour améliorer vos recrutements alors ensuite voilà si vous souhaitez bien évidemment tester la solution sachez que vous avez accès à trois évaluations offertes donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre plateforme et si vous avez des questions si vous voulez peut-être avoir une démo personnalisée n'hésitez pas à vous nous contacter sur notre site internet n'hésitez pas à me contacter sur lundi nous par par email directement et je suis ravi de répondre à vos questions si vous en avez bien évidemment merci beaucoup nathan pour cette présentation très dynamique et ce super cadeau voilà qui va nous permettre mon entrepreneur de d'apprendre de continuez à apprendre tu le disais en dans la table ronde pour se former et voilà et tu nous et vous donnez la possibilité de nous former donc c'est parfait alors en termes de questions alors on a des questions et n'hésitez pas à continuer à en poser parce que j'ai vu que laura était assez réactive et avait répondu à pas mal de questions donc on a on a jennifer qui nous demande si le test est affiné modulé grâce aux compétences sélectionnées tout à fait alors j'ai en fait l'idée lors de la création du modèle c'est qu'en fonction des compétences que vous allez sélectionner on va en fait envoyer un certain nombre de questionnaires aux candidats pour savoir que sur le suggest il ya au total quatre questionnaires de disponibles nous ce qui est vraiment important pour nous c'est que vous vous focalisez en tant qu'utilisateur utilisatrice sur les compétences qui vous intéressent qui sont clés pour vous ensuite en fonction des compétences que vous choisissez nous on va alors ça c'est automatiquement envoyé entre un et quatre questionnaires aux candidats alors pourquoi on fait ça l'idée c'est tout simplement que si on n'a pas besoin d'envoyer quatre questionnaires et donc si on peut se permettre de réduire le temps de passation mécaniquement on va le faire alors pour répondre aussi avec peut-être une question qui pourrait compléter celle ci c'est que le temps de passation sur notre solution il va du coup varier si on envoie quatre questions il va se situer aux alentours de 24 25 minutes en moyenne ça peut être un peu plus ou un peu moins et au minimum ça va être 14 minutes donc temps de passation très très cool ok merci nathan alors quel est le coût de votre solution montant par peter montant par campagne on a en fait plusieurs options je pourrais peut-être envoyer les détails par la suite pour revenir sur les pricing de tout à l'heure donc nous on a trois options on a une option effectivement qu'on appelle licence et délimité donc là on est sur 4792 euros hors taxes l'année donc là c'est une utilisation illimitée pendant un an vous faites autant d'évaluations que vous le souhaitez et ensuite on a des tarifications qu'on appelle nous forfait donc là ça va être vraiment à la carte vous les 50 60 100 évaluations alors j'ai pas les tarifs en tête pour chacune de ces possibilités mais c'est aussi possible et on propose également un mode paiement en ligne donc si vous souhaitez tester la solution partir sur des peut-être des besoins ponctuels ou des faibles volumes vous allez directement sur sur notre plateforme et vous pouvez prendre directement 5 10 ou 20 évaluations notamment avec un tarif dégressif bien évidemment ok merci nathan une autre question important peut-on lui est votre solution à un ats tout à fait oui on peut on peut on peut lier notre notre solution à de nombre donc on est aujourd'hui en fait connecter avec recrutier on est en contact avec de nombreux ats et on ambitionne de se connecter avec une vingtaine d'athèses d'ici la fin de l'année donc donc je vous invite à effectivement vous allez être en mesure de pouvoir utiliser oui suggest sur sur vos ats ok merci parfait alors est ce qu'il reste des questions à papa l'aura trop répondu aux questions oui il y avait déjà des répétitions mais non je vois pas d'autres questions n'hésitez pas on peut le lier à tim taylor alors ben c'est une excellente question parce que tim taylor fait partie des des athès sur lequel on va se connecter très prochainement donc j'ai envie de vous répondre que oui ça va tout à fait tout aussi et jennifer qui pose toutes ces questions n'hésite pas à contacter nathan donc dernière question qu'est ce qui vous différencie des autres tests alors l'élément vraiment différenciant il y en a deux je pense que vous l'avez vu c'est vraiment la possibilité de créer ses propres modèles c'est à dire que je sais que c'était une question qui avait été posée pendant la table ronde est ce que du coup je peux faire des modèles en fonction de mes métiers en fonction de mes attentes etc c'est tout à fait le cas en fonction du poste sur lequel vous voulez recruter vous allez à chaque fois pouvoir sélectionner les compétences que vous considérez comme étant clé sur ce poste là et uniquement sur ce poste là en particulier donc ce qui fait qu'à chaque fois vous allez avoir des modèles qui sont vraiment très adaptés à vos attentes alors derrière ce qui va aussi nous différencier c'est l'analyse des résultats comme j'ai pu vous montrer vous avez des résultats de manière très dynamique vous pouvez retrouver sur la solution le rapport également qui est on a essayé de le rendre plus complet synthétique le possible pour que vous puissiez avoir accès aux infos les plus cruciales le plus rapidement possible donc c'est un peu tous ces éléments là qui vont vraiment nous différencier de ce qui existe sur le marché aujourd'hui merci nathan c'est parfait pour ta réponse c'est très complet donc là je vais vous proposer à tous de répondre au sondage répondre au sondage pour savoir si vous voulez plus d'informations et comment vous avez trouvé la présentation de WeSuggest si vous souhaitez avoir plus d'informations donc je vous laisse répondre au sondage je crois qu'il n'y a pas d'autres questions mais au cas où si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à contacter directement l'équipe de WeSuggest donc dans la suite de cette matinée la prochaine démo on va accueillir Camille et Nadej de Gauchaba qui vont nous faire une démo donc de leur test gamifié voilà et donc on va faire une pause de 5 minutes et on se retrouve à 10h55 pour la prochaine démo merci beaucoup Nathan merci à vous pour votre votre d'avoir assisté à cette présentation et donc donc petite pause n'hésitez pas à appuyer sur le la touche joindre join pour assister à la suite et 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 voilà c'est Jennifer